Clash diplomatique, Mohamed Si s'annule à la dernière minute un tête-à-tête avec Macron à Paris. Des changements majeurs dans les procédures de visa Schengen. Scandale en Pologne, vente illégale de plus de 250 000 visas Schengen. Clash diplomatique, Mohamed Si s'annule à la dernière minute un tête-à-tête avec Macron à Paris. La récente visite du roi Mohamed Si s'apparie, initialement prévue pour apaiser les tensions entre la France et le Maroc, a pris une tournure inattendue. Malgré les pressions de l'Élysée, le dîner en tête-à-tête entre le roi marocain et le président français a été annulé à la dernière minute. Cette rencontre informelle devait être un moment de vérité visant à résoudre les différents qui ont affecté les relations bilatérales pendant de nombreux mois. Cependant, le dîner n'a pas eu lieu en raison du retour précipité de Mohamed Si s'arabat suite à un séisme meurtrier ayant touché plusieurs régions de son royaume, nécessitant sa présence pour superviser les opérations de secours et d'indemnisation des victimes, estimée à environ 3 000 morts. L'ajournement de cette rencontre s'explique également par une série de maladresses diplomatiques de la part d'Emmanuel Macron et de sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. L'Élysée et le Quai d'Orsay ont exercé des pressions directes et indirectes sur le Maroc, non pas pour obtenir de l'aide, mais plutôt pour capitaliser sur la crise à des fins médiatiques. Cette approche a été critiquée à Rabat comme un stratagème de harcèlement diplomatique médiatique lourdement maladroit. Alors que le Maroc était confronté à une véritable catastrophe, la France semblait davantage préoccupée par sa visibilité médiatique, sans consulter les autorités marocaines. Selon un ancien diplomate français en poste à Rabat, la France, contrairement à beaucoup d'autres pays amis, voulait profiter du momentum médiatique au mépris de l'approche humanitaire stricto sensu. En aggravant la situation, la ministre des Affaires étrangères française a récemment annoncé depuis le Caire, une prochaine visite d'Emmanuel Macron au Maroc, sans le respect du protocole. Une source gouvernementale à Rabat a déclaré ne pas être au courant d'une telle visite programmée. Ces erreurs diplomatiques ont désormais éloigné les perspectives de nouvelles rencontres entre les deux chefs d'État. Les relations franco-marocaines restent tendues, laissant planer un doute sur l'avenir de cette relation diplomatique complexe. Des changements majeurs dans les procédures de visa Schengen La Commission européenne annonce une révolution dans les demandes de visa Schengen grâce à la numérisation. Sous la direction d'Anita Hebert, commissaire européenne aux affaires intérieures, la Commission de l'Union européenne dévoile des plans ambitieux pour simplifier considérablement les demandes de visa Schengen, parmi les plus sollicitées au monde, en les rendant entièrement numériques. Hebert souligne que cette transition vers le tout numérique accélérera le processus, mettant fin aux longues attentes des voyageurs. Les candidats ne seront plus tenus de fournir des copies physiques de leurs documents, allégeant ainsi la charge administrative. Suite à cette numérisation, les États membres auront la responsabilité du traitement des demandes et de la délivrance de visa au format numérique. Ces règles, élaborées en collaboration entre le Parlement européen et le Conseil, visent à moderniser et simplifier les procédures de visa pour les ressortissants de pays tiers souhaitant visiter l'Union européenne. Quel sera l'impact de cette transformation sur les demandeurs de visa ? Selon Hebert, il se traduira par deux changements clés. Une expérience de demande de visa plus fluide, réduisant les frais de déplacement vers les consulats ou les centres de demande de visa. La délivrance de visa sous forme numérique, électroniquement liée au passeport des voyageurs. Les avantages de la numérisation des procédures de visa Schengen sont nombreux, notamment Élimination des copies physiques de documents, simplifiant le processus. Délai de traitement considérablement réduit, permettant d'obtenir le visa plus rapidement. Réduction des coûts de déplacement vers les centres de demande de visa grâce à l'application en ligne. Une coordination plus efficace entre les différentes étapes du processus via la nouvelle plateforme de demande de visa. Émission de visa sous forme numérique, évitant les tracas liés aux étiquettes de visa physique. Renforcement de la sécurité des visas grâce à la liaison électronique avec les passeports. Scandale en Pologne, plus de 250 000 visa Schengen vendues illégalement Un scandale de grande ampleur secoue actuellement la Pologne, mettant en lumière la vente illégale de plus de 250 000 visa Schengen par le biais de consulats et de sociétés extérieures. Les autorités polonaises tentent de minimiser l'affaire, mais l'opposition soutient que des visas Schengen ont été attribués illégalement à des ressortissants africains et asiatiques sur une période de 18 mois. La Pologne, membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen, est sous le feu des projecteurs alors que des élections législatives approchent en octobre. L'opposition accuse le gouvernement, malgré sa position farouchement anti-immigration, d'avoir facilité l'immigration de centaines de milliers de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient. Des sources anonymes au sein du ministère des Affaires étrangères ont révélé qu'un vice-ministre de ce département a été limogé fin août, pour son rôle présumé dans la création d'un réseau d'immigration via des consulats et des sociétés extérieures en échange de sommes d'argent. Ce vice-ministre et son équipe ont envoyé des listes de noms de ressortissants étrangers au consulat polonais, leur demandant de délivrer rapidement des visas Schengen, souvent sans vérification appropriée. Un exemple notoire concerne des ressortissants indiens se faisant passer pour des cinéastes de Bollywood, obtenant ainsi des visas Schengen à entrées multiples moyennant une somme d'argent qui s'élèverait à environ 10 000 euros. Bien que les autorités polonaises tentent de minimiser l'ampleur du scandale en le limitant à quelques centaines de visas de travail pour la Pologne, le parquet enquête sur un possible trafic d'influence ayant accéléré les procédures de visas. À ce jour, sept personnes ont été arrêtées dans cette affaire, bien qu'aucun fonctionnaire d'État ne soit parmi elles, précise le parquet. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.